Alors, cher Fatallah, c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Je rappelle, tu es bien connu aussi de la World Policy Conference, ancien ministre de l'économie et des finances du Maroc, ancien maire de Rabat, et auteur de nombreux livres très appréciés. Je crois que le dernier à ma connaissance était sur la Chine, il y en a peut-être eu. Et actuellement, donc, senior fellow au Policy Center for the New South du Maroc, de Rabat. Donc, tu as la parole. Merci, Thierry, pour l'invitation. Je dirais aussi en même temps bravo pour le succès de cette session. La conclusion que je pourrais tirer de ces trois jours, c'est que nous sommes dans un monde bipolaire, et ce n'est pas bon, c'est même dangereux, un monde incertain et fragmenté, et c'est inquiétant. Un monde bipolaire fondé sur une nouvelle bipolarisation différente de celle du XXe siècle, les États-Unis et la Chine. Je voudrais me référer à deux documents connus, publiés en octobre 2022. Le premier est américain sur la stratégie de sécurité nationale à court terme. Le président Biden voulait contrer la Russie qui a agressé l'Ukraine pour lui démontrer que les États-Unis restent la première puissance et le leader de l'Occident. Mais dans ce document, l'essentiel, c'est la Chine, parce que c'est la Chine qui a les moyens économiques et technologiques pour changer l'ordre mondial dominé par l'Occident. Et les États-Unis veulent aujourd'hui endiguer la Chine sur le plan technologique, comme ils l'ont fait dans les années 80 pour l'URSS sur le plan stratégique. Le deuxième document, c'est tout simplement le discours du président Xi Jinping au 20e congrès du Parti communiste chinois. Un moment rouge, un moment dans lequel le chef de la Chine a dit « Il est important de renforcer le parti pour permettre à la Chine de devenir demain la première puissance du monde sur tous les plans. » Cette bipolarisation est apparue à Bali. La réunion du G2 à Bali a éclipsé la réunion du G20. Et dans cette réunion du G2, les deux grandes puissances ont acté leur divergence, Taïwan et autres, mais en même temps, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il est important qu'ils travaillent pour que leurs contradictions n'amènent pas à une confrontation directe. Donc, à la limite, l'interdépendance l'emporte sur les découplages. Un monde incertain, il est incertain du fait de la succession en 22 ans de quatre chocs, le 11 septembre 2001, la crise 2008, la crise sanitaire 2020 et la guerre d'Ukraine. Et du fait aussi que le monde traverse quatre défis. Le réchauffement climatique, les inégalités et la pauvreté qui s'amplifient, la montée des radicalismes et des séparatismes et les dérives des nouvelles technologies. Et je pense que ce matin, on n'a pas beaucoup relevé cette question des dérives de nouvelles technologies. En plus, cette incertitude est amplifiée par la montée du protectionnisme commercial, technologique essentiellement, de la part et de la Chine et des États-Unis et maintenant aussi de l'Europe. Un monde incertain, bipolaire, mais un monde fragmenté. Parce qu'à côté de la Chine et des États-Unis, à l'occasion de la guerre de l'Ukraine, on a constaté que les pays émergents du G20, du BRIC essentiellement, de l'organisation mondiale, de l'organisation de coopération de Shanghai, veulent agir, veulent aussi avoir une certaine influence. à partir, bien sûr, de la Russie. La Russie, qui est une grande puissance nucléaire et qui cherche une certaine revanche à partir de ce qu'elle dit, les humiliations de l'URSS. Mais cette Russie s'éloigne de l'Occident et s'éloigne de l'Europe. Elle se rapproche de la Chine, mais il est certain qu'avec la Chine, les rapports entre les deux pays vont être des rapports inégaux à la faveur de la Chine. L'Inde, qui est en conflit stratégique important avec la Chine, mais qui tient à garder des rapports d'interdépendance économique avec elle. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, qui font partie de l'Occident, mais qui font partie aussi de l'asiatisme et ont des relations d'interdépendance économique avec la Chine. La Turquie, qui veut rénover avec son héritage ottoman. Et l'Arabie saoudite. Tout à l'heure, nous allons, vous allez recevoir, cher Thierry, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, qui certainement a beaucoup de rapports stratégiques avec les Etats-Unis, mais qui a démontré qu'elle tient à son leadership de l'OPEP avec la Russie. Et elle a démontré hier, il y a trois jours, elle a reçu, comme en 2016, Xi Jinping, mais cette fois, non pas seulement au nom de l'Arabie saoudite, mais au nom des pays du Golfe, et même au nom des pays arabes, essentiellement. Donc, et puis l'Indonésie, l'Indonésie qui veut garder de bonnes relations stratégiques avec l'Occident, mais tient à des relations économiques avec la Chine. Il ne faut pas oublier que l'Indonésie a été l'hôte de Bali et l'hôte de Bandong en 1955. À côté de ça, bien sûr, d'autres pays en dehors du G20. Je pense à Israël, qui est une puissance technologique, mais qui a besoin de résoudre la question palestinienne pour son propre équilibre à long terme. Je pense aussi, bien sûr, à un certain nombre d'autres pays qui peuvent agir. Donc, nous avons une sorte de fragmentation. Cette fragmentation est inquiétante. La bipolarisation est dangereuse. Le monde a besoin de quelque chose de nouveau. Le monde a besoin d'une multipolarité. Et je pense que c'est à l'Europe de jouer son rôle. Mais à trois conditions. C'est peut-être l'illusion. La première condition, c'est qu'elle renforce ses intégrations. La deuxième condition, c'est qu'elle s'autonomise relativement des États-Unis. Et la troisième, et pour moi c'est la plus importante, c'est qu'elle s'intéresse à sa géographie. C'est-à-dire au Sud, c'est-à-dire à l'Afrique, c'est-à-dire au monde arabe, c'est-à-dire à la Méditerranée, pour faire en sorte qu'avec la Méditerranée, un troisième pôle d'équilibre et de partage se crée à côté des autres pôles et pour faire en sorte que la multipolarité dépasse l'effet dangereux de la bipolarité et l'effet inquiétant de l'incertitude et de la fragmentation. Merci. Merci infiniment, cher Fatallah. Je dois dire que pour ma part, ce que tu viens de dire à la fin correspond exactement à mon idée de l'idéalisme. Dans le bon sens du terme, c'est bien ça. Mais nous en sommes loin. Mais c'est exactement ça. Et donc, puisque sa sainteté, le patriarche, est là devant nous, on va invoquer le Saint-Esprit pour qu'il insuffle les idées pratiques nécessaires aux Européens pour que l'Europe cesse d'être le ventre mou qu'elle est actuellement pour agir dans ce sens de devenir une véritable puissance parce qu'il faut être puissant pour agir et une puissance qui prend en compte l'aspect vital de sa relation avec ce qu'on appelle le flanc sud ou le flanc sud-est, c'est-à-dire l'Afrique et le Moyen-Orient qui sont nos flancs sud et le flanc ouest. Donc, merci infiniment pour cette contribution. Merci pour chacune de vos interventions. Je vais arrêter ici parce qu'il faut respecter l'horaire de la dernière session qui est la politique étrangère américaine après les élections de mi-mandat qui va commencer tout de suite, enfin dans les minutes qui viennent, car il est impératif que la dernière, véritable dernière session donc avec le ministre saoudien puisse commencer à 18 heures et que nous respections également l'horaire de la fin de cette journée et de ses travaux avec la visite du musée du Louvre à Abu Dhabi. Même celles et ceux qui ne l'ont pas encore visité, ça vaut la peine de le visiter plusieurs fois. C'est un véritable magnifique endroit. Merci infiniment et toutes ces idées nous nourriront aussi pour les éditions futures de la WPC.